Vous regardez RTL. Le Grand Jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand oral médiatique. Debout derrière votre pupitre, c'est désormais la règle ici. Et dans le jury aujourd'hui, Yves Tréard du Figaro, bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Séquence droite suite aussi avec vos réactions, vos questions. C'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui nous rejoindra à deux reprises dans cette émission pour vous faire part, Pascal Pavageau, des questions, des commentaires des auditeurs et téléspectateurs. Des réactions que vous pouvez toujours nous envoyer sur RTL.fr et sur Twitter avec le mot-clé hashtag Le Grand Jury. Et puis, comme vous êtes encore très peu connue, Pascal Pavageau, c'est pas à vous faire offense que de le dire, nous avons décidé de brosser votre portrait dans ce début d'émission. Et c'est Anaïs Bouissoux du service économie et sociale de RTL qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et qui s'y colle donc à ce portrait. Vous avez suivi le congrès de forces ouvrières à Lille qui a eu lieu cette semaine. Aidez-nous à comprendre qui est Pascal Pavageau. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous êtes ce qu'on peut appeler un militant pur jus. Et pour vous, ça commence jeune. A l'école déjà, vous êtes élu délégué de classe tous les ans. Puis après votre bac, quand vous intégrez l'École nationale des travaux publics d'État, avant de devenir ingénieur, vous créez votre propre section syndicale. Et pas n'importe laquelle. Force ouvrière, syndicat auquel vous adhérez à 21 ans. Militant pur jus, ça revient presque pour vous à dire ni Dieu ni maître. Vous n'adhérez nulle part ailleurs. Pas de parti politique, pas d'association, pas de courant de pensée. Et seulement force ouvrière, Pascal Pavageau. Vous êtes aussi un marathonien, au propre comme au figuré. Semi-marathon tous les mois pour vous maintenir en forme. 9 km heure. Et marathonien du syndicalisme. Le poste que vous occupez aujourd'hui, numéro 1 de FO. Vous le convoitez en fait depuis 2011. Mais vous avez dû patienter et attendre que Jean-Claude Mailly cède sa place. Jean-Claude, votre camarade à qui vous avez souhaité bon vent cette semaine. Jean-Claude qui s'en est allé au vent mauvais, comme le dirait Verlaine. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que le passage de relais a été douloureux dans les derniers kilomètres. Lui, critiqué, vous ovationné par les militants. On vous voit volontiers plus cash, moins conciliant, plus hard rock, votre musique préférée. Qui cogne et qui claque à l'image de Vossailly contre Emmanuel Macron et les patrons. De faux Robin des Bois, je cite. Qui prennent aux pauvres pour donner aux riches. Le président, dites-vous, une planète. Jupiter a des années-lumière du terrain. Minutieux vous l'êtes, votre premier discours à la tête du syndicat. Vous le travaillez depuis des mois, après avoir relu tous ceux de vos prédécesseurs depuis 1948. Tellement minutieux que vous avez, allez on va le dire, une passion originale. La peinture aborigène sur porcelaine. Un passe-temps que vous continuerez d'exercer. Car vous le dites aussi, vous garderez du temps pour vous, pour votre famille, pour vos trois enfants. Et on le sait déjà, quoi qu'il arrive, le 5 juillet prochain, votre téléphone sera fermé pour les journalistes. Concert d'Iron Maïden oblige. L'une de vos premières missions, Pascal Pavageau, ce sera de contacter un à un les autres syndicats. Et peut-être aurez-vous l'occasion de rencontrer prochainement Jupiter, Emmanuel Macron, que vous tutoyez jusqu'à présent. Même si un alignement des planètes avec vous semble peu probable. Merci Anaïs. Alors Pascal Pavageau, vous allez certainement rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez déjà un rendez-vous avec lui ou pas ? Non, à ma connaissance, non. Enfin, en tous les cas, je ne suis pas retourné à Force Ouvrière depuis la fin de notre congrès, puisque je suis rentré hier soir de Lille. Donc, à ma connaissance, sauf à ce qu'un courrier m'ait échappé, il n'y a pas de rendez-vous pour l'instant prévu. Mais évidemment, si le président de la République souhaite me rencontrer, je suis à son entrée. Il y a un message de félicitation, SMS ? Non, je n'ai pas, non. Une voix sélection, non plus ? Ni de Mme Pénicaud, la ministre du Travail ? Non. Non plus ? Non. En tous les cas, pas sur mon portable. Pas sur mon portable. Parce qu'on sait que vous connaissez Emmanuel Macron, vous l'avez rencontré quand il était à Bercy. Oui, absolument. À l'époque, Pascal Pavageau, vous le tutoyez, Emmanuel Macron. Oui, enfin, M. Macron, tant qu'il était d'ailleurs à l'Elysée, mais sur d'autres fonctions, ou par exemple à Bercy, tutoie beaucoup de monde. D'une part, et effectivement, comme on s'est beaucoup vus, notamment à Bercy, mais aussi un petit peu à l'époque à l'Elysée, avec son poste de secrétaire général adjoint, oui, on s'est beaucoup parlé, et on se disait les choses de façon assez directe et assez cache. Alors quand vous le verrez... Par contre, je considère... Enfin, en tous les cas, je ne tutoie pas le président de la République. Quand vous le verrez à l'Elysée, puisque certainement qu'il y aura une rencontre, un jour ou l'heure avec le président de la République, quel sera votre premier message au président de la République ? Vous avez eu un discours, on va y revenir très longuement, mais très dur vis-à-vis du pouvoir actuel. Vous vous êtes posé en opposant pendant ce congrès, Pascal Pavageau. Que lui direz-vous ? On ne se pose pas en opposant. On n'est pas du tout sur un champ d'ordre politique ou politicien. Par contre, on réagit à l'ensemble des réformes et des politiques qui sont menées. Or, depuis un an, on a une politique qui est menée sous différents aspects, sur un plan social, qui pousse à déprotéger les gens, à individualiser les droits. Et ça, c'est simplement, on va dire, l'inverse de ce que vous faites quand vous militez, quand vous syndiquez, quand vous êtes un militant syndical. Ce que vous essayez d'obtenir, c'est des droits nouveaux. Et au contraire, protégez plus, toujours mieux, l'ensemble de vos collègues de travail. Est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron est une menace pour les syndicats ? Vous avez une phrase très forte dans votre discours. À un moment, vous dites, une organisation syndicale est mortelle. Est-ce que les syndicats sont menacés par l'action du président de la République ? D'abord, je ne considère pas, et je ne considérerai jamais, que le président de la République soit une menace pour quiconque. Ça nous poserait quand même un problème, et ce n'est pas le cas. Par contre, l'attitude aujourd'hui du gouvernement tend à montrer qu'il ne reconnaît pas aux organisations syndicales le rôle qui est le leur, j'allais dire, depuis un siècle, dans la construction de notre modèle social et de notre République. Vous sentez une forme de mépris de la part du président ? Il y a une forme de la part, en tous les cas, sur la méthode qui est employée au-delà du fond, avec laquelle, vous avez compris, mon organisation syndicale est en désaccord par rapport à la politique qui est menée. Sur la méthode, on a un peu le sentiment, on a le sentiment, clairement, que parce que nous sommes une logique de contrepoids, et non de contre-pouvoir, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, les médias en sont un, la fonction publique en est un, contrepoids également, etc. Les syndicats n'ont plus voix au chapitre. Or, dans notre démocratie, le rôle des syndicats subit déjà du syndicalisme bashing depuis des années, et il est fondamental, il est essentiel que le président de la République fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il permette de renouer avec le rôle fondamental des syndicats pour aider à la construction de la norme sociale, du droit et de l'ensemble de nos principes républicains. Et sur le fond, sur la politique menée, notamment à l'égard des salariés, est-ce que vous diriez, comme François Hollande cette semaine, que c'est le président des très riches ? C'est en tous les cas, en tous les cas, nous arrivons aujourd'hui à, on ne va pas reprendre la formule, mais à un moment donné, moi je disais qu'on en est en gros à une politique qui ressemble à quelque chose qui est fait pour les 10% premiers de cordée et qui laisse de côté les 90% derniers de corvée. Et on ne peut pas avoir une politique qui soit uniquement pour ceux qui sont, j'allais le dire, directement sortis de la cuisse de Jupiter ou qui ont eu de la chance ou qui ont eu l'avantage de pouvoir faire des études supérieures ou d'avoir la capacité à occuper des hautes fonctions. Au contraire, il est essentiel qu'en tant que garant de l'intérêt général, le président de la République et son gouvernement, mais quel qu'il soit, redistribuent, redistribuent y compris les moyens collectifs de la nation vers ceux et celles qui en ont le plus besoin. Or, on a vraiment l'impression, je ne vais pas rentrer dans la litanie des chiffres, ici ou là, sur l'ensemble des politiques, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales, de l'ensemble des mesures qui sont données, on a 11 milliards favorisant les 10% et moins 24 milliards en un an défavorisant les 90%. – Le président est très riche, je reprends la question de Jacob Bidine, est-ce que quand François Hollande dit « Macron est le président des très riches », vous abondez, vous dites « oui, en effet, c'est le cas ». – Je ne sais pas si c'est que les très riches, en tous les cas, c'est les 10% de premiers de cordée. Alors, dedans, il y a certainement les plus riches ou les plus chanceux, en tous les cas, ceux qui, justement, dans notre République, n'ont pas forcément besoin de notre service public républicain pour réussir, n'ont pas forcément besoin de notre sécurité sociale collective pour réussir, n'ont pas besoin de notre code du travail, du statut général pour être protégés. Par contre, les 90 autres pourcents, ils en ont besoin. Donc, ce n'est pas être moderne que de déprotéger les 90% au bénéfice des 10%. – Que cherche Emmanuel Macron, selon vous ? Est-ce qu'il joue l'opinion contre vous ? En, dites-vous, vous laissant de côté. Est-ce qu'il joue à ce jeu-là, pour vous ? – Moi, je crains que, de temps en temps, ce soit un peu, je pense, dont tu suis, en termes de méthode. Et donc, à tous les niveaux, les syndicats, comme les autres, contrepoids. Et avec une logique qui serait de dire, finalement, je ne vous reconnais pas. Le rôle historique, pourtant, des organisations syndicales, dans, à un moment donné, la construction du droit, la construction de grandes conquêtes sociales. Si on a une sécu, les syndicats, ils ne sont vraiment pas pour rien. Si on a un statut et un service public républicain, les syndicats n'y sont pas pour rien. si on a tous le même salaire minimum, quelle que soit notre région, quel que soit notre métier, sur l'ensemble du territoire national, les syndicats n'y sont pas pour rien. – Quelle va être votre ligne ? Concertation ou contestation ? Quand on lit votre discours, quand on l'entend, eh bien, on voit que Force Ouvrière, aujourd'hui, est engagée dans la contestation, peut-être à côté de la CGT, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de mutation génétique à Force Ouvrière depuis 48. L'ADN de FO, c'est ce qu'on appelle, globalement, le fait d'être à la fois constructif par la négociation. Chaque fois qu'on peut négocier, dans une entreprise, dans une administration, dans une branche ou au niveau national, on négocie. D'ailleurs, moi, je ne peux que regretter l'attitude, aujourd'hui, des candidats à la présidence du MEDEF, qui ne cessent, finalement, de s'exprimer pour dire qu'on n'a plus besoin de négociations entre les interlocuteurs sociaux et qu'on n'a plus besoin de paritarisme. Mais vous êtes toujours un syndicat réformiste, parce que vous avez beaucoup contesté Jean-Claude Mailly, notamment, quand il a approuvé la réforme du cours du travail. Le réformisme militant, pour reprendre l'expression de Marc Blondel, c'est l'ADN de Force Ouvrière. Donc, chaque fois qu'on peut négocier, on négocie, d'autant plus qu'on le demande. Nous allons aux concertations. Nous irons aux concertations. Mais quand vous négociez et quand vous concertez, c'est un rapport de force. Je vais terminer, parce que sinon, permettez-moi, quand vous allez à la négociation, vous y allez avec votre cahier de revendication, avec votre mandat, vous y allez pour essayer d'obtenir des choses et éventuellement, vous conterez celles qui ne vous conviennent pas. Après, une fois que c'est terminé, négociation ne signifie pas acceptation. Une fois que c'est terminé, vous regardez ce qui est bon, vous le dites, ce qui n'est pas bon, vous le dites aussi. Et dans ce cas-là, vous le contestez. Pascal Pavageau, très concrètement, sur les lois Pénicaud, la réforme du Code du travail, est-ce que vous estimez que votre prédécesseur, Jean-Claude Mailly, avec qui les échanges ont été musclés, on y reviendra certainement, est-ce que vous estimez qu'il a suffisamment négocié ? Est-ce qu'il a été suffisamment dans la concertation ou pas ? Au sein même de Force Ouvrière, le débat sur le fait d'aller à la concertation qui nous était imposé, puisqu'on n'était pas demandeur des ordonnances durant l'été, la question d'aller à la concertation ne s'est jamais posée chez... Il a fait son travail suffisamment ? Encore une fois, c'est l'ADN de FO que de ne pas pratiquer la chaise vide. Là où il y a... Il a dit, Jean-Claude Mailly, que vous, vous n'étiez pas allé, que vous étiez parti en vacances pendant les négociations sur le Code du travail. Oui, alors, ok, très bien, s'il le souhaite. En l'occurrence, on a eu... Vous savez, quand vous rentrez dans le syndicalisme, vous apprenez trois choses. C'est jamais le numéro un qui négocie. Parce qu'il faut toujours une position de recul, à un moment donné, et pouvoir prendre de la hauteur et arbitrer. Deuxièmement, vous n'y allez jamais tout seul. Et troisièmement, vous fixez le mandat. Moi, je suis sur cette position. Est-ce que Jean-Claude Mailly, dans ses discussions sur les ordonnances loi travail, il s'est compromis ? En tous les cas, sur le fait d'aller à la concertation, c'était indispensable. C'est, encore une fois, notre ADN, et il n'y a pas de raison que ça change. Après, le 31 août, quand les textes sortent, quand on a la réalité de ce qui sort, c'est là qu'il y a une fracture entre le secrétaire général de forces ouvrières et l'immense majorité de la base. Parce que l'immense majorité de la base considère qu'on est face à une, pour reprendre l'expression, une loi travail taille grand patron. Enfin, en tous les cas, les mêmes causes produisent les mêmes effets que la loi El Khomri. Et donc là, naît, en tous les cas, une fracture qui, ensuite, a mis un an à se résorber. Sauf que là, on sort de notre congrès confédéral avec une feuille de route, on appelle ça des résolutions, avec une feuille de route générale globale qui, sur 3500 délégués, est votée à la quasi-unanimité puisqu'il y a un vote contre et de mémoire, 27 abstentions. Alors, vous dites que vous avez recollé les morceaux, on verra, parce que c'est vrai que c'était très tendu. Est-ce que, tout de même, on s'interroge en vous entendant, qu'est-ce qui vous différencie clairement, aujourd'hui, de la CGT ? Dans vos propos, vraiment, on a l'impression que la force d'opposition est la même que celle de Philippe Martinez qui était, il y a quelques temps, ici, au grand jury et qui disait, d'Emmanuel Macron, qu'il était un diviseur. Écoutez, déjà, moi, je sors avec une feuille de route, je viens de le dire, je n'ai pas entendu un seul délégué positionner cette feuille de route interne, encore votée à quasi-unanimité, en se référant à qui que ce soit. Donc, nous, on a un axe FOFO, on réfléchit sur les positionnements liés à notre conception des choses, à la façon dont on pense qu'ils sont les meilleurs pour défendre les intérêts des travailleurs et donc, on s'est positionné comme tel. Le point commun qu'on peut avoir avec d'autres centrales syndicales, mais si j'entends également Laurent Berger, j'ai un peu le sentiment que le ton est monté aussi à la CFDT parce qu'il y a un point commun, c'est le rouleau compresseur qui est en face de nous. Et le rouleau compresseur qui est en face de nous, il est en train d'écraser l'ensemble des centrales syndicales. Il est en train d'écraser l'ensemble des fondements même de notre modèle social et de notre modèle républicain. Donc oui, là-dessus, il y a un point de convergence dans les propos qui se traduit par des termes qui sont différents ou des expressions qui sont différentes, mais il y a un point commun, c'est de dire que ça n'est pas possible de détruire pan après pan nos droits collectifs les plus fondamentaux. Alors, juste avant d'en venir au dossier de la SNCF, une question, la semaine prochaine, il y a un rassemblement à Paris, une manifestation qui s'intitulera la fête à Macron. Il y a des gens de la CGT de chez vous qui iront certainement à cette manifestation. Est-ce que vous, personnellement, vous défilerez ? Non, moi je ne défilerai pas, je n'ai jamais défilé et je ne défilerai pas à l'appel de partis politiques ou associatifs autres que mon organisation. Dans mon organisation, nous décidons ce que nous faisons et nous décidons ce que nous faisons en prenant l'initiative et en étant associé dans ces cas-là à une forme d'unité d'action si à un moment donné avec les autres centrales syndicales on ne mélange pas les deux. Jamais avec les politiques. Quand Luc Mélenchon initie une marche et qu'il dit écoutez, je suis prêt moi à me ranger derrière les syndicats, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Si quelqu'un veut marcher derrière Force Ouvrière, on ne va pas l'empêcher de marcher derrière Force Ouvrière quel qu'il soit. Par contre, moi je ne marcherai pas derrière lui ou n'importe quel autre parti politique. ce n'est pas notre rôle. Moi, je n'ai pas de mandat. Je n'ai pas eu le mandat il y a 48 heures des syndicats à Force Ouvrière pour aller sur un champ d'ordre politique et politicien. J'ai le mandat de respecter ce que nous avons décidé ensemble dans l'intérêt des travailleurs. Après, après, charge aux politiques soit qui sont dans la majorité et l'exécutif soit qui sont dans l'opposition d'utiliser ou pas des propos ou des revendications Vous avez des contacts personnels avec Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Non, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Ce sera peut-être une occasion de ces jours. Christophe Jacuvisine, on passe au dossier qui est récurrent, celui de la SNCF. Vous n'êtes pas en première ligne sur ce dossier-là en raison du poids du syndicat dans l'entreprise mais quand même qu'est-ce que vous pensez puisque vous parliez des méthodes de revendication sociale de cette grève perlée qui pénalise et les usagers et les entreprises depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'était la bonne méthode ? Les fédérations de cheminots se sont mis d'accord sur cette méthode-là donc moi je soutiens la fédération des cheminots qui évidemment est totalement dans l'action. Vous savez la question sur un sujet comme celui-là c'est d'ailleurs une réforme du ferroviaire pas uniquement une réforme de la SNCF et donc la question de la représentativité nous on est représentatif dans la branche la question du statut on l'est dans certaines régions puis de toute façon la question de la représentativité là elle ne se pose pas on ne pose pas la question à un cheminot qui défend son statut qui défend les petites lignes c'est ce que je voulais dire Ah mais si la fédération des cheminots et dans l'action écoutez il paraît qu'il y a une réunion le 7 lundi prochain à Matignon encore une fois sauf à ce qu'un courrier ait été reçu à la confédération et que je ne l'ai pas vu mais à ma connaissance ni ma fédération des cheminots ni la fédération FO des cheminots ni la confédération n'ont été invitées Vous auriez souhaité être invité le 7 ? Je pense que mes camarades de la fédération FO des cheminots sont intéressés à dire ce qu'ils ont à dire pour la défense de leurs outils de travail pour la défense de leurs conditions de travail pour la défense du ferroviaire pour la défense des petites lignes et pour la défense de leur statut Alors comment on peut sortir de cette grève Pascal Pavage alors que le Premier ministre dit on ne reviendra pas sur cette réforme Moi je pense que en l'état actuel il faut déjà que le Premier ministre puisqu'il prend la main on change de négociateur si j'ose m'exprimer au niveau du gouvernement même au niveau de la SNCF Pour vous Elisabeth Bond elle n'est plus en charge du dossier Je ne sais pas en tous les cas le Premier ministre prend la main donc puisque le Premier ministre prend la main d'ailleurs les interlocuteurs normalement du Premier ministre c'est les confédérations Donc vous ? Je sais tout Donc vous souhaitez être vous invité personnellement le 7 ? Si on invite on invite les 5 confédérations représentatives puisque en gros le sujet sort du simple cadre SNCF d'ailleurs la réforme sort de ce cadre là donc premièrement le Premier ministre devrait inviter l'arche Deuxièmement si vous voulez que les choses se tassent vous gelez la réforme et vous reprenez le dialogue et vous prenez un temps Vous prenez un temps et vous prenez le temps Donc vous réclamez ce que la réforme soit gelée qu'il y a un moratoire Bah qu'il y a un moratoire à tout le moins sinon c'est inextricable Vous demandez au Premier ministre de dire pour l'instant la réforme je la mets en stand-by pour utiliser Arrêter le débat parlementaire par exemple Pardon ? Arrêter le débat au Parlement par exemple ? Mais tout a été ouvert Encore une fois elle est où la négociation ? Elle est où la négociation avec les interlocuteurs sociaux de la SNCF ou du Ferroviaire ? Elle n'a pas eu lieu Ça serait un gage d'ouverture de la part du gouvernement Si on a On a arrêté le texte à Yoséna puis à l'Assemblée de nouveau Vous considérez que c'est un geste positif ? Que le texte soit gelé Je n'ai pas compris C'est ça que vous demandez Non mais ce que vous demandez solennellement Pascal Pavard Vous demandez solennellement au gouvernement aujourd'hui Oui on gèle des choses Un moratoire sur la réforme de la SNCF Et on ouvre vraiment la discussion Ça c'est aller contre le pouvoir législatif L'Assemblée nationale a voté Comment vous pouvez faire ? D'abord il n'y a pas que ce qui a été voté par l'Assemblée nationale dans l'ensemble de la réforme qui est prévue la réforme ferroviaire premièrement Deuxièmement ce qu'une loi a fait même si ce n'est pas encore une loi ce qui a été voté un autre texte ou un autre débat peut le changer Et là-dessus le Premier ministre en plus Et le Premier ministre en l'occurrence il a la main Donc que le gouvernement à ce moment-là fasse un geste en termes de méthode en disant stop on s'arrête un petit peu puisque le Premier ministre souhaite reprendre les discussions qu'il les reprenne s'agit sûrement Juste à ce niveau de l'émission Pascal Pavageau que vous allez au-delà de ce que Philippe Martinès peut demander aujourd'hui qui est davantage dans une modification de la réforme Vous nous demandez un moratoire Ce que met le Premier ministre sur la table aujourd'hui Edouard Philippe c'est la dette Il dit voilà moi peut-être que l'État reprendra la totalité de la dette Même cela si je vous entends bien la reprise totale de la dette qui est de 46 milliards d'euros ne suffira pas à vous satisfaire Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est pas du tout le sujet Le sujet il est une réforme dans sa globalité Le fait que l'État assume ses responsabilités eu égard à son rôle depuis 1937 sur justement la création de la SNCF et justement la constitution d'un patrimoine républicain parce que encore une fois le ferroviaire c'est pas que la SNCF c'est aussi ce qui permet de relier l'ensemble de nos concitoyens les uns au l'autre et d'éviter en égalité de traitement et en égalité de droit que nous ayons des gens en périphérie qui soit exclu de notre République donc que l'État dise j'ai un rôle historique sur l'état d'endettement aujourd'hui de la SNCF et donc je règle le problème en la reprenant c'est quelque chose qui nous va mais ça n'est qu'un des éléments de la réforme puisque le Premier ministre reprend qu'il a jusqu'au bout Dernière question sur la SNCF si jamais vous n'obtenez pas gain de cause est-ce que vous estimez que la grève pourrait se poursuivre à l'été alors que Guillaume Pépi la semaine dernière président de la SNCF nous disait il n'y aura pas de grève à la SNCF cet été est-ce qu'il s'est trop avancé est-ce que vous pensez que le mouvement peut durer à ma connaissance Guillaume Pépi n'est pas dans les assemblées générales des syndicats cheminots à ma connaissance alors donc ça peut continuer et la détermination que je connais en l'occurrence via les syndicats et la fédération FO des cheminots tente à montrer que moi mes camarades n'abandonnent pas le combat donc vous leur dites si nécessaire on ira à l'été d'abord c'est eux qui décident nous à FO c'est eux qui décident il n'y a pas de soucis là-dessus donc s'ils décident d'y aller ils auront l'intégral soutien de la Confédération alors en termes de soutien autre dossier Air France Christophe Jacubizine alors votre homologue Laurent Berger un patron de la CFDT a appelé ce matin les salariés d'Air France à voter oui au référendum organisé par la direction au motif que les pilotes d'Air France prenaient en otage l'ensemble des salariés est-ce que vous vous appelez à voter oui ou non pour ce référendum ? Pascal Pavageau les syndicats forces ouvrières engagés au niveau d'Air France ainsi que la fédération FETS FO appellent à voter non la négociation elle n'a pas eu lieu elle ne s'est pas terminée donc il n'y a pas eu on n'a même pas la capacité de mesurer s'il y a eu un accord encore une fois on a un phénomène de contournement des organisations syndicales avec le lancement de ce référendum enfin de cette espèce de oui de ce référendum et avec un premier ministre encore une fois sauf à ce que j'ai loupé un épisode parce que la semaine dernière on était vraiment au congrès on était vraiment oui non mais le gouvernement prend partie dans ce référendum en disant j'appelle les salariés à voter pour et ça c'est inacceptable pour vous ? mais non mais vous faussez l'intégralité justement de toute capacité de négociation non seulement vous ne laissez pas la négociation aller à son terme pour essayer de trouver un accord vous faites un référendum mais en plus l'État prend part à ce débat vous êtes contre le principe du référendum ? dans l'entreprise ah oui totalement les organisations syndicales la démocratie ça s'organise à tous les niveaux Laurent Berger pourtant dit oui à ce référendum et il appelle à voter pour Laurent Berger a le mandat j'imagine de la CFDT est-ce que vous êtes d'accord il faut faire attention moi je suis une dernière question parce que Marie-Pierre Haddad est arrivée est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger pour dire que la SNPL qui est le syndicat des patrons prend en otage des pilotes des pilotes pardon je ne suis pas d'accord prend en otage les autres salariés le rapport de force c'est pas une prise d'otage quelle que soit l'organisation syndicale très bien on vous a entendu sur Air France Marie-Pierre Haddad bonjour bonjour vous êtes de la rédaction bonjour Pascal Pavage et première réaction de ceux qui nous écoutent et nous regardent oui alors depuis quelques jours il y a une information qui a un peu fait tiquer les internautes c'est l'information de la Voix du Nord lors du congrès de Lille vous avez séjourné dans un hôtel 5 étoiles avec Jean-Claude Maillet et une quinzaine d'autres personnes et le secrétaire de votre prédécesseur il a expliqué que ça a été fait parce qu'il vous fallait un endroit calme où travailler tranquillement durant la semaine je le cite et donc sur Facebook Patrice lui il est indigné par cette information il dit quand est-ce que vous allez respecter les militants de base qui ont du mal à en finir avec leur fin de mois des travailleurs et il dit son message est signé un militant de la base est-ce que vous lui répondez ? je suis d'accord avec lui ça a suscité de l'incompréhension et je la partage on a vous regrettez ce choix je regrette le choix qui a été fait vous n'y avez pas participé Pascal Pavazou à ce choix ? vous avez accepté d'y aller quand même ? oui enfin j'ai pas dormi dans la voiture ça je suis d'accord avec vous ça je le reconnais bien volontiers en l'occurrence quand vous allez au congrès il y a une nécessité c'est l'isolement au sens sinon le congrès c'est H24 mais ça dit quelque chose de la coupure entre les syndicats non non là c'est vraiment un épiphénomène c'est une erreur en tous les cas je ne l'aurais pas organisé comme ça votre pré-décesseur Jean-Claude Mailly certainement entendra ce que vous dites il en est question d'ailleurs dans d'autres commentaires je crois à Marie-Pierre Haddad oui exactement Jean-Claude Mailly il a tweeté hier il a écrit je suis redevenu libre avant-hier pardon je suis redevenu libre point d'exclamation discours du nouveau secrétaire général de FO deux points hypocrisie et duplicité et il dit respect aux militants réformistes est-ce que ces mots vous ont touché ? touché ? non je les regrette je crois comme l'immense majorité des adhérents forces ouvrières maintenant vous savez nous on était là et ce jour-là on était là pour construire voilà c'est passé c'est passé maintenant on est là pour construire et encore une fois la construction elle permet d'avoir une feuille de route qui est votée à la question il ne restera pas des traces quand même de cet affrontement assez historique quand même que vous avez eu au sein du congrès avec votre prédécesseur dont le bilan a été validé à une très faible majorité c'est historique non alors vous avez raison sur le fait que l'histoire du vote du rapport d'activité n'a pas été le vote sur le rapport d'activité des trois dernières années ou du dernier mandat comme ça se fait traditionnellement ça a été uniquement concentré sur un désaveu de très grande majorité des syndicats à force ouvrière sur l'attitude et le positionnement le positionnement le choix fait par Jean-Claude Mailly sur la dernière année voilà uniquement mais rien les lois de travail vous parlez de désaveu sur la dernière année oui ce qui n'est pas mais c'était une année essentielle le congrès se serait tenu je vais dire quelque chose qui est sans doute un peu je ne peux pas lire le congrès se serait tenu il y a un an exactement oui mais on ne refait pas l'histoire non non mais si c'est important ce que je veux dire c'est que les mêmes causes loi travail le positionnement de FO le rapport d'activité aurait été voté certes mais il y a eu un épisode majeur entre temps ah oui je vous parle bien uniquement de la dernière année une dernière question avant la pause de Marie-Pierre Haddad oui cette fois-ci c'est un commentaire de Valérie sur Twitter elle a regardé votre prise de parole au congrès et elle dit ça commence mal point levé et international c'est du marxisme à l'état pur est-ce que vous n'avez pas l'impression de tomber dans la caricature ce n'est pas du marxisme donc quant à la question du point levé oui moi j'ai toujours avec mes camarades je suis un militant et depuis que je milite à force ouvrière ça a été rappelé tout à l'heure j'ai toujours chanté fièrement avec mes camarades l'international ça fait partie de notre engagement ça fait partie de notre histoire syndicale ça fait partie des luttes qui font que nous sommes là aujourd'hui avec l'ensemble des droits qui sont les notants vous ne redignez rien on vous retrouve dans quelques minutes Pascal Pavageau pour votre grand jury suite du grand jury RTL Le Figaro LCI invité aujourd'hui Pascal Pavageau secrétaire général de force ouvrière le débat est dirigé par Benjamin Sportouche avec à mes côtés Christophe Jacubizy de TF1 LCI et Yves Fréard du Figaro Pascal Pavageau mardi 1er mai bien évidemment il y aura des manifestations en France pour cette fête du travail il n'y aura pas de défilé unitaire de tous les syndicats une fois de plus est-ce que vous le regrettez et en même temps il n'est pas trop tard est-ce que vous pourriez tous défiler et vous avec à Paris avec les autres syndicats je pense que ça va être compliqué d'ici 48 heures est-ce que vous le regrettez non le 1er mai d'abord il y aura il peut arriver que dans un département vous ayez à un moment donné un défilé unitaire puis on est avant tout là sur une journée de solidarité avec l'ensemble des travailleurs sur le plan international bien sûr ce qui est important au-delà du 1er mai c'est que nous nous parlions alors justement vous avez rappelé vous allez proposer une mobilisation interprofessionnelle vous avez le mandat enfin ce qui a été décidé par le congrès de forces ouvrières c'est de fixer une perspective pour aller vers une mobilisation interprofessionnelle et il m'a été demandé par l'ensemble de mes camarades de prendre contact avec les autres secrétaires généraux des quatre autres confédérations de manière déjà premièrement et c'est la moindre des choses à se présenter à échanger et à rendre compte moi des éléments des demandes qui m'ont été faites par le congrès mais également voir si nous sommes en capacité d'avoir un diagnostic commun partagé dans une mobilisation commune et l'unité d'action l'unité d'action vous savez l'union fait la force c'est bien connu si on est d'accord sur un diagnostic si on est d'accord sur les modalités d'action le mieux c'est d'y aller tous ensemble mais vous avez déjà l'idée d'une date par exemple parce qu'il y a le 22 mai sur la fonction publique ou ils y sont tous d'accord mais est-ce que vous avez déjà une idée pour une autre manifestation non d'abord premièrement moi je ne fixe pas de date avant de rencontrer les autres ça me paraît la moindre des choses mais l'idée c'est de se voir et ce qui est fondamental au-delà du 1er mai c'est de se voir régulièrement de discuter et de ne pas rompre les analyses de ne pas rompre les contacts et de faire en sorte que le moment venu si par exemple nous arrivons à avoir comment dirais-je une position partagée et une action commune nous y allions dans l'égulation la plus large Vous leur demandez officiellement à vos collègues de la CGT une rencontre avec vous y compris de la CFDT y compris de la CGC donc vous leur tendez la main officiellement d'abord je vais les appeler encore une fois c'est la moindre des choses je suis un garçon poli moi donc je vais aller me présenter et deuxièmement j'ai le mandat justement pour leur dire quel est notre mandat Vous les invitez tous à la force ouvrière ? Non je pense qu'on va faire s'ils en sont d'accord évidemment des rencontres entre nous dans un premier temps et puis si on est en capacité de se voir tous les 5 assez rapidement on se verra tous les 5 assez rapidement Christophe Jacubizine Alors justement vous parliez de position partagée je vais vous donner l'occasion peut-être de dire si vous avez une position partagée ou pas avec la CGT Philippe Martinez ici même il y a 15 jours à ce pupitre proposait une augmentation du SMIC de 10% est-ce que c'est une revendication sur laquelle vous pourriez vous retrouver avec lui ? On est à un SMIC immédiat disait-il Oui alors nous la revendication diffère on est d'accord sur le fait d'avoir une augmentation du SMIC ça ça fait longtemps que nous on est à peu près un SMIC qui est à 60% du salaire médian et nous on souhaite pousser le SMIC à 80% du salaire médian ça ferait combien ? ça a fait 1370 euros net quelque chose comme ça ça ferait une augmentation de combien ? j'ai pas fait le calcul il faudrait faire le calcul le passage de 60 à je sais pas je sais pas mais c'est pas 10% en tous les cas c'est peut-être plus nous d'accord à mon avis c'est plus vous êtes au-delà de Philippe Martinez il faudrait vérifier mais si ça se trouve c'est plus la question elle est l'augmentation du SMIC la question il y a plusieurs questions il y a notamment sur le plan européen c'est pas votre question mais c'est important la question du dumping la question des travailleurs détachés la question qui aujourd'hui concerne l'ensemble des pays c'est justement l'absence dans certains pays de salaire minimum ou leurs références différentes donc nous on est favorables et on le porte avec nos camarades au sein de la Confédération Européenne des syndicats pour que nous allions sur un SMIC dans l'ensemble des pays européens qui soit à 80% du salaire médian si vous avez théoriquement il y a plein de gouvernements extrêmement libéraux qui jamais n'accepteront d'aller vers dans ce sens-là si on ne fonctionne que par vœu pu on ne fait pas de salaire on ne revendique jamais on en reparlera dans quelques années alors il serait absolument persuadé qu'on va y aller il y a une autre formule qui est chère à Philippe Martinez c'est la convergence des luttes est-ce que vous vous êtes favorable à la convergence des luttes par exemple est-ce que les étudiants qui manifestent en ce moment rejoignent les cheminots les cheminots les retraités les retraités les personnels des établissements pour personnes handicapées Pascal Pavageau sur le terme convergence des luttes il fait partie de l'histoire syndicale c'est un terme qui est daté c'est un terme qui a été utilisé y compris sur un plan voire comment dirais-je un peu pris de temps en temps par le monde politique à des fins x ou y mais il fait partie de l'histoire syndicale moi je préfère le mot d'unité d'action c'est-à-dire qu'à un moment donné si l'ensemble des actions qui sont spécifiques qui ont leur singularité leurs revendications propres peuvent faire le constat et je pense que c'est le cas aujourd'hui sur certains points qu'il y a des points communs dans leur demande dans leur revendication dans leur mobilisation par exemple sur la baisse du pouvoir d'achat par exemple sur le fait qu'on cherche à casser des droits collectifs et à les déprotéger et bien dans ces cas-là on peut avoir une unité d'action qui se fasse sur l'ensemble de ces différentes actions sectorielles et en plus une unité d'action qui se fasse en inter-syndicale on ne la voit pas finir cette unité d'action est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une possibilité d'explosion sociale dans ce pays au regard de ce que vous dénonciez au début d'émission je pense que l'explosion sociale elle existe déjà avec la bipolarisation aujourd'hui de la société liée aux politiques on est dans une situation c'est quoi la bipolarisation pardon l'histoire des 10% et des 90% dont je parlais tout à l'heure sur le fait qu'on a des politiques qui sont menées pour ceux qui ont déjà beaucoup voire tout et on demande à ceux qui n'ont pas grand chose n'ont rien voire ceux qui ne sont rien ça ne se manifeste pas dans la rue pour l'instant oui mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas le fait que 1 SDF sur 4 est un travail vous trouvez ça logique dans la 5ème puissance économique du monde non mais est-ce que c'est pas votre échec ça c'est pas votre échec de ne pas avoir réussi à faire affaire de se dire avec un taux un taux de pauvreté de 14% non mais c'est pas de l'explosion sociale évidemment qu'ils ne sont pas dans la rue ils ne sont pas en grève ils n'ont pas de boulot on vous sent plus proche de Philippe Martinez que de Laurent Berger mais c'est pas une question il n'y a qu'un axe dans le discours on n'a pas d'interlocuteur privilégié et quand je m'exprime je ne me demande pas ce que les autres ont raconté excusez-moi mais là-dessus vous avez un axe c'est celui de force ouvrière moi je suis militant force ouvrière vous avez rappelé dans le portrait que je n'ai pas pris d'autres cartes ni politiques ni associatives et pas dans d'autres syndicats donc moi mon axe il est force ouvrière en toute indépendance et bien moi je suis désolé mais cette explosion sociale elle existe et elle n'existe pas depuis mai 2017 la France ne s'est pas créée en mai 2017 donc du coup il n'a pas tout créé et tout ne s'est pas créé depuis mai 2017 mais en l'occurrence oui cette explosion sociale elle existe on est la cinquième puissance économique du monde et on n'est pas capable de faire en sorte aujourd'hui que des enfants ne puissent pas que tous les enfants de la République puissent aller manger dans les cantines scolaires on n'est pas capable de faire en sorte qu'aujourd'hui tout le monde ait du travail alors que franchement c'est le rôle des politiques publiques et ceux qui ont la chance d'avoir un travail la chance d'être protégés on a un record du monde on a un record du monde 93% des travailleurs de ce pays sont couverts par une convention collective ou par un statut c'est un record du monde auquel on doit beaucoup aux organisations syndicales depuis plus d'un siècle sur ce record et là on a un gouvernement qui nous dit ce record là mon but moi en tant que président de la République ou Premier ministre c'est pas de passer de 93% à 100% mais de réduire ces 93% ça c'est pas possible Christophe Jacubis mais on a aussi vous le rappeliez un taux de pauvreté qui va augmenter dans le pays puis un taux de chômage aussi qui est très élevé par rapport aux autres pays européens est-ce que c'est pas dû au fait qu'on peut-être protège trop on surprotège des salariés que vous défendez contre les plus pauvres ou contre les chômeurs je le pense pas ce qui crée le chômage c'est pas soi-disant les droits des travailleurs c'est la situation économique donc qu'on ait une politique publique qui soit des aides publiques qui soit une politique publique qui permette justement bien évidemment à avoir plus de compétitivité puisque c'est le terme qui est à la mode depuis une dizaine d'années pour les entreprises et créatrice d'emplois mais dans la création d'emplois il y a aussi le secteur public moi je suis désolé c'est pas moderne que de supprimer des emplois aidés je pense qu'il faut plus de fonctionnaires aujourd'hui dans le pays ce n'est pas une question de non mais c'est une question de répondre aux besoins sur cette question là est-ce que vous dites quand le gouvernement dit qu'il veut 120 000 fonctionnaires de moins c'est dans la réforme et qu'il envisage un plan de départ volontaire ce que j'entends de ce que vous nous dites là c'est que vous ne serez pas forcément opposé à cette diminution là c'est pas ça que je dis je dis nous disons depuis des années depuis 2007 que nous n'avons pas eu le débat sur les besoins publics je vous prends un seul exemple dont on commence enfin à entendre parler la dépendance il me semble qu'effectivement il y a 20-30 ans le besoin en termes de dépendance des personnes âgées sur le plan générationnel était beaucoup moindre qu'aujourd'hui l'allongement de la durée de vie a permis qu'aujourd'hui on vive plus longtemps c'est très bien c'est parfait mais ça crée un besoin de dépendance donc c'est un besoin nouveau qui n'existait pas dans la société il y a encore quelques années le gouvernement propose quelque chose de très simple parce qu'il dit une deuxième journée de solidarité pour financer est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette seconde journée de solidarité des Français c'est à la sécurité sociale de pouvoir répondre à cela en premier lieu c'est pas apporter la réponse de façon dogmatique ou automatique c'est d'ouvrir le débat là pour le coup la dépendance mériterait une véritable discussion et concertation une cinquième branche de la sécurité sociale c'est pas tant le sujet c'est le fait que la sécurité sociale puisse permettre le financement par la cotisation vous n'avez pas répondu à ce que pour financer c'est juste non on n'est pas favorable à la deuxième journée pardon sur les lois Pénicaud je voudrais revenir sur la réforme Pénicaud par ordonnance qui prévoit la rupture conventionnelle collective et j'ai compris que vous étiez contre et pourtant votre syndicat à PSA a voté pour c'est pas tout à fait pareil justement ils ont pris la main d'abord je voudrais être clair moi je défends l'intégralité des actions des syndicats forces ouvrières quand vous êtes dans l'entreprise quelle qu'elle soit directement à devoir essayer de sauver ce qui peut l'être et de négocier moi l'accord qui est trouvé quel qu'il soit par l'ensemble des syndicats FO nous le défendons nous le soutenons et bien évidemment nous les aidons en l'occurrence ils ont réussi à faire en sorte que ce ne soit pas une rupture conventionnelle collective ça en a le nom mais en réalité de revenir sur les droits généraux qui étaient ceux du PSE maintenant ils ont signé de même ce document oui mais ça c'est du blabla c'est à dire que ça c'est de l'écriture sur le fait qu'on met rupture conventionnelle collective alors qu'en fait on était bien ils ont réussi par la négociation à faire en sorte que les droits donc vous arrivez à contourner si je comprends bien la loi travail c'est votre objectif sur le terrain quand on n'est pas d'accord on contourne quand on conteste et on contourne bien évidemment et notamment la preuve en est y compris par la négociation la négociation c'est aussi du rapport de force maintenant sur la rupture conventionnelle collective c'est pas syndicale nous on n'est pas là pour virer les gens en plus avec une sorte de plan de plan de licenciement inférieur à ce que nous pourrions obtenir par la vraie négociation et ensuite en plus sans le contrôle de l'égalité de l'état derrière enfin vous vous rendez compte vous demandez aux organisations syndicales d'être ceux qui par un accord majoritaire viennent organiser le licenciement de x dizaines ou centaines de salariés de leur entreprise ça c'est antinomique du syndicalisme Christophe Jacubizine oui vendredi la ministre du travail a présenté son nouveau paquet de réformes sur l'apprentissage la formation professionnelle est-ce que j'ai vu dans votre discours vous citez très sévère sur les différents aspects de cette réforme globale de la formation professionnelle et de l'apprentissage il n'y a rien à retenir dans cette par exemple le fait de rapprocher les besoins de formation de ceux des entreprises le fait d'indemniser les démissionnaires de permettre la démission des indépendants tout ça il n'y a aucune avancée sociale dans ce paquet Pascal Pavageau c'est comme tout vous prenez n'importe quel texte y compris des textes dont mon organisation syndicale a pu demander l'abrogation vous allez toujours trouver une ou deux mesures qui sont positifs sont corrects en tous les cas ne mangent pas de pain et ne posent pas de pain il y en a dedans il y en a certainement il faut regarder sur les travailleurs détachés notamment les amendes ont été augmentées les sanctions ont été augmentées pour les entreprises un petit bon point pour le gouvernement sur les travailleurs détachés par contre de façon plus globale ce texte il arrive après six ordonnances démarrées cet été avec un président de la république qui a fait une promesse de campagne en disant finalement je marche enfin il n'y a pas de ça comme ça mais en gros je marche sur deux pieds c'est à dire que il y a la flexibilité pour les entreprises et il y aura à un moment donné la sécurité pour les salariés on appelle la flexi-sécurité parce qu'à Pavageau et ce devrait être le pendant de ce texte de loi du premier texte de septembre pour vous ça ne l'est pas ah bah c'est loupé là donc là c'est la septième ordonnance enfin je veux dire on est clairement sur une continuité sur le premier terme en termes de flexibilité ou en termes encore une fois de réduction des droits et puis après il y a à nouveau excusez-moi d'y revenir la méthode vous demandez aux interlocuteurs de négocier par exemple sur l'aspect formation professionnelle nous le faisons et c'est bien normal nous aboutissons à un accord à 7 sur 8 ce qui est plutôt honnête bon et in fine on piétine le gouvernement piétine et vient par exemple avec la réforme sur la formation professionnelle dire que ce ne sont plus des droits en heure donc des droits collectifs mais finalement une somme individuelle de 500 euros chaque année ce qui d'ailleurs réduit les droits d'emblée c'est-à-dire que en équivalent heure ou en équivalent argent vous allez démarrer grosso modo avec aujourd'hui une possibilité de faire des formations à 14 euros l'heure alors qu'on était entre 40 et 50 euros et puis il va falloir 4 ans il va falloir 4 ans aux salariés là aujourd'hui pour récupérer le niveau équivalent de celui d'aujourd'hui en matière de droits à la formation donc c'est un recul vous êtes le défenseur du statu quo on ne voit pas en fait vers quoi vous voulez aller enfin tout est contesté de ce que fait le gouvernement aujourd'hui mais en même temps on ne voit pas l'alternative dans ce que vous dites si vous avez mais nous avons par exemple sur la formation professionnelle est-ce qu'il faut laisser en l'état alors qu'on sait que ça coûte 30 milliards aujourd'hui et beaucoup de gens ne sont pas formés il y a un accord il y a un accord donc c'est le gouvernement qui n'a pas respecté son accord il y a une négociation interprofessionnelle nous nous ne disons pas à force ouvrière une fois qu'un accord des interlocuteurs sociaux a abouti là en l'occurrence à 7 sur 8 ce qui est plutôt pas mal le parlement doit intégralement et la valiser le parlement est souverain nous ne sommes pas les garants de l'intérêt général mais par contre que dans ces cas là le parlement utilise le fait qu'il y a un accord pour en plus le rendre meilleur ou encore plus acceptable sur le plan social là c'est vous avez négocié c'est gentil mais de toute façon je fais ce que je veux et avec des réductions de droits des réductions de droits je l'ai dit par exemple soit en heures soit en termes de coûts mais on a le même risque sur l'assurance chômage par exemple également dans le même texte donc on se retrouve dans des situations où finalement on nous dit on veut bien discuter ou on vous laisse négocier et après on fait ce qu'on veut mais ce qui compte c'est le résultat et le résultat c'est moins de droits qu'à l'arrivée juste un point sur votre question fondamentale quand vous vous engagez dans le syndicalisme c'est pas pour être contre c'est pour être pour mais c'est ce qu'entendent les français Pascal Pavageau ils entendent des syndicats qui sont contre mais qui proposent peu et bien on n'arrête pas de proposer sauf que depuis les années 80 il ne vous aura pas échappé qu'on nous en met point la figure plein sur la tête excusez-moi mais sinon vous auriez plus de syndicats vous auriez plus la formule du grain à moudre la formule du grain à moudre elle est FO elle est FO on est sur les 30 glorieuses on a de la construction FO sort de son four jusqu'à dans les années 80 et bien plein de sortes de pains plein de sortes de gâteaux et fait des propositions après le pouvoir en place les utilise ou pas on se retrouve à partir des années 70 premier choc préthole attendez on attaque aujourd'hui ils sont en train de casser la meule donc vous êtes en train de vous retrouver il n'y a plus de grain à moudre on casse la meule on est en train de la protéger les attaques sont telles sur les fondements même du socle social que ce qui apparaît très fort et sur lesquels d'ailleurs vous nous interrogez systématiquement ce sont les points négatifs s'il y a une banque publique d'investissement en France c'est bien parce que force ouvrière il y a quelque chose qui devrait vous satisfaire parce que vous dites que l'état vous muselle et reprend beaucoup de pouvoir sur les organisations professionnelles c'est celui de l'apprentissage dans le cadre des réformes Pénicaud il y avait les régions qui étaient très fortes et qui étaient décisionnaires dans le domaine et c'est les branches professionnelles précisément qui vont reprendre la main dans le financement de l'apprentissage oui mais il ne faut pas là sur l'apprentissage il faut une politique publique nationale c'est à l'état de porter cette politique publique pour éviter soit une logique d'apprentissage qui aurait été territorialisée régionalisée nous on a ça et la question sur les branches professionnelles que nos branches professionnelles permettent de donner les spécificités métiers filières qui sont les leurs oui mais il ne faut pas demain que ce soit un apprentissage qui soit sectorisé dès le plus jeune âge dès les 16 ans et que en gros finalement ce n'est plus une question de sélection c'est une question de tri c'est une question de tri des gens des tout jeunes en l'occurrence dès 16 ans très rapidement et en plus jusqu'à 29 ans et en plus avec une logique qui serait de dire ce ne sont pas des emplois ce ne sont pas des CDI ce sont des apprentis jusqu'à 29 ans donc moins de droits moins de rémunération donc il y a des choses positives à mettre en place dans le cadre d'apprentissage comme dans la formation professionnelle on a toujours été demandeurs mais là en l'occurrence encore une fois on retombe dans une logique d'individualité et le bonus malus pour les CDD que le gouvernement envisage ça peut vous aller ça on le demande depuis j'allais dire des années on a déjà au niveau des branches on a déjà renvoyé au niveau des branches ces discussions là l'été au printemps 2017 par contre c'est l'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure la flexibilité en termes de promesses de campagne on l'a bien vu la sécurité genre le bonus malus on l'attend toujours ça serait peut-être au 1er janvier 2019 Christophe Jacobi on en parlera la prochaine grande réforme le gouvernement va travailler toute l'année dessus il va le présenter sans doute fin d'année prochaine enfin fin d'année début d'année prochaine c'est la réforme des retraites avec une sorte de système universel qui engloblerait le régime général les fonctionnaires et les régimes spéciaux peut-être une retraite par points est-ce que pour vous c'est le votre premier grand combat syndical de s'opposer ou au contraire de collaborer à cette réforme des retraites nous allons à la concertation alors elle n'a pas franchement démarré elle a démarré les échanges ont eu lieu nous y sommes présents c'est votre premier grand dossier personnel pour vous oui enfin en même temps le projet de loi liberté de je ne sais plus quoi là construire son parcours professionnel ce qui est médicaux ce qui est quand même assez drôle enfin liberté on est libre justement de pouvoir aujourd'hui se former parce qu'on est en égalité de droit et on a des droits sur les retraites on va aller à la concertation pour donner nos positions et nos positions sont évidemment de défendre ce qu'on appelle la répartition enfin en tous les cas le fait qu'il y a une vraie solidarité intergénérationnelle ça c'est absolument fondamental et essentiel mais aussi défendre que nos droits nos droits dans notre république et dans notre modèle social sont attribués à un statut sont affectés à un statut et non individu et le risque nous on n'est pas favorable à la fin des régimes sociaux qu'il y ait à un moment donné des convergences qu'il y ait à un moment donné des harmonisations ne nous a jamais posé de problème on a même fait des propositions dans ce sens y compris des propositions en financement je reprends celle de la dernière réforme de 2010 on a à chaque fois fait des propositions et nous en referons nous ferons des propositions par contre on n'adosse pas les droits à un individu parce qu'en plus sur les retraites si on passe à une retraite par point c'est l'individualisation de la fin du parcours et dans ce cas-là on risque d'individualiser l'intégralité du parcours on vous a entendu Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour des questions des auditeurs des internautes oui et cette fois-ci c'est un commentaire de Nico sur Facebook il est vraiment très remonté il dit vous n'êtes que des traîtres vous laissez la CGT se battre toute seule contre ce gouvernement en espérant grappiller des postes par-ci par-là qu'attendez-vous pour faire un front commun le peuple de France crève la gueule ouverte et vous vous regardez sans rien faire qu'est-ce que vous répondez à ce coup de gueule ? il n'y a pas de traître dans le monde syndical il n'y a que des gens qui sont engagés et qui sont engagés je le dis tout à l'heure et dans l'ensemble des organisations syndicales pour essayer d'obtenir des droits nouveaux et défendre leurs collègues de travail donc ça cet engagement-là moi je le respecte au plus haut point j'ai choisi une centrale syndicale qui répond à mes aspirations à mes valeurs par contre j'ai le plus grand respect pour l'ensemble des militants de toutes les organisations syndicales et nous avons tous ce point commun-là après on peut avoir des divergences de points de vue d'analyse ou de mobilisation mais en l'occurrence il n'y a pas de traître les postes ici ou là c'est aussi Jean-Claude Maillet au Conseil économique et social européen certains parlent d'un parachutage est-ce que vous regrettez qu'ils prennent la place d'un autre FO aujourd'hui ? est-ce que c'était bienvenu ? c'était son choix c'était son choix c'est pas le vôtre ? si mais c'est son choix au sens il m'en a parlé il m'a indiqué qu'il souhaitait prendre un mandat force ouvrière au niveau du CSEE européen très bien il n'y a pas de parachutage ? mais c'est pas un parachutage c'est un poste c'est un poste que l'organisation syndicale propose donc c'est pas une question de parachutage autre question de Marie-Pierre Haddad oui cette fois-ci c'est un commentaire de Christian il dit de toute façon les syndicats je n'ai plus confiance en eux et plus non plus avec le gouvernement allez j'arrête je suis trop écureté est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place une syndicalisation obligatoire ? non surtout pas justement ce qu'il faut arriver à faire c'est renouer renouer et faire en sorte qu'on revalorise qu'on remette vraiment au bon niveau ce qu'est l'engagement syndical et l'engagement syndical c'est pas arracher des chemises l'engagement syndical c'est pas brûler des palettes l'engagement syndical c'est construire c'est répondre c'est proposer c'est revendiquer et c'est défendre le problème c'est que nous sommes dans une période où les attaques sont telles que nous ne pouvons même pas dire quelque chose en termes de propositions nous sommes en résistance nous sommes en résistance face aux rouleaux compresseurs et aux attaques qui sont en train de se mener sur les fondements est-ce que vous pouvez nous dire la force ouvrière a une tradition de ne pas donner de consignes de vote aux dernières élections présidentielles il y a eu un front quand même anti Marine Le Pen est-ce que vous personnellement vous avez répondu à ce front-là est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté je ne vous dirai même pas si j'ai voté est-ce que c'est parce qu'il y a 25% de vos membres qui sont adhérents au Front National on dit que c'est à peu près le chiffre de 24% des forces ouvrières ça c'est juste du délire c'est-à-dire que ça c'est du délire total c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être FAU et voter FN pardon vous ne pouvez pas être FAU et voter Front National chacun fait ce qu'il veut chacun est libre de faire ce qu'il veut à force ouvrière indépendamment justement du problème certains sont engagés l'immense majorité ne le sont pas ce qui nous importe c'est pas pour qui vous avez voté ou pour qui vous n'avez pas voté ou si vous avez voté ce qui nous importe non parce qu'il y a cette liberté mais dans l'indépendance et dans le respect de tous donc on laisse nos convictions aux portementaux et quand on se retrouve au niveau de force ouvrière à 4000 pendant une semaine c'est FO avec l'ensemble des syndicats force ouvrière uniquement merci beaucoup Pascal Pavageau pour votre première grande interview merci à tous de nous avoir suivis très bon dimanche très belle semaine et à la semaine prochaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo